Et hop, il l'a emballé ! Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur NyancoTV, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle rétrospective sur Luigi Funes. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler du Corneau pour qu'on puisse finir tous ensemble cette fabuleuse année 1964 qui a vu de Funes tourner Le Gendarme de Saint-Tropez, puis Fantomas, deux vidéos qu'on a déjà vues sur ma chaîne, et maintenant Le Corneau, le film qui va définitivement lancer sa carrière de star. Coulisses du tournage, anecdotes de films, mon analyse sur le film et mon avis, comme d'habitude, je vous propose qu'on voit ça tous ensemble durant une vingtaine de minutes, en tout cas je vais essayer de les tenir parce qu'il y a beaucoup à dire sur Le Corneau, alors installez-vous confortablement, je vous invite, avant de commencer, à vous abonner à ma chaîne si jamais vous ne la connaissiez pas encore. Il y a d'autres vidéos sur The Funes à y découvrir, il y a plein d'autres choses, plus de 130 vidéos à ce jour. Si vous avez aimé la vidéo à la fin, je vous inviterai à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit commentaire également, même si c'est juste pour dire bonjour, ça aidera la vidéo à se mettre en avant et à la chaîne d'être un peu plus reconnue. On est parti pour Le Corneau, un film réalisé par Gérard Horry, tourné en 1964, sorti en mars 1965, avec Bourville et Louis de Funes. C'est parti ! J'ai une ampoule, c'est mal. Dès la fin août 1964, immédiatement après avoir enchaîné les tournages du Gendarme de Saint-Tropez et de Fantomas, Louis de Funes s'envole pour l'Italie et l'énorme entreprise du Corneau. Gérard Horry va signer là sa première comédie, poussée par Louis de Funes, qu'il a mis en scène dans un sketch dans Le Crime ne fait pas en 1962, qui lui a assuré que son talent était de réaliser des films comiques et non des films dramatiques. Le producteur Robert Dorfman, futur producteur du Tatoué ou du Petit Baigneur et bien sûr de la future Grande Vadrouille, croit au projet et a donné à Gérard Horry d'importants moyens. Et il veut absolument faire ce film qui est en Italie en couleur. Il va voir son grand ami le producteur de ses deux derniers films qui est Galin Poiré à la Gaumont et il lui explique son projet et il lui dit qu'il veut tourner en Italie en couleur et son producteur lui dit « Ben oui, mais moi en Italie c'est trop cher, en couleur c'est trop cher, on va tourner en noir et blanc et en Espagne. » Donc il sort de là très déprimé parce qu'il ne veut pas s'aider et c'est un moment clé de sa vie je pense parce qu'il aurait pu dire oui, il aurait pu dire après tout je veux faire mon film, personne d'autre ne va partir avec moi dans cette aventure, je n'ai jamais fait encore un film qui a été un grand succès. Il traverse la rue et là il tombe sur un autre producteur qui s'appelle Robert Dorfman qui est un producteur très célèbre qui a produit Jeux Interdits, René Clément et comment ça va, qu'est-ce que tu fais, j'ai ce projet mais je sors de la Gaumont et ils ne veulent pas le faire comme je veux et voilà comment je veux le faire et Dorfman lui dit « Ben banco » et quand je dis banco c'est vraiment un mot de Dorfman parce que Dorfman est un grand joueur. Alors qu'un gros film de Fernandel de l'époque, c'est-à-dire le cinéma comique français le plus riche, ne demandait pas plus de 8 semaines de tournage, Gérard Roury prévoit que Le Corneau soit tourné en 12 semaines. L'histoire est simple et doit permettre de mettre en scène une mécanique comique particulièrement stimulante. Parce que l'histoire du corneau c'est l'histoire la plus comique qui soit. Dans les comédies en général, on traite souvent d'un sujet qui devrait être sérieux mais qu'on regarde sous un angle comique, ce que Dauphinès fait souvent. Le Corneau, c'est une exception, le scénario est 100% un prétexte pour la comédie. Antoine Maréchal, un inconnu choisi quasiment par hasard comme Pierre Richard dans Le Grand Blond, est chargé de conduire une sublime cadillac de Naples à Bordeaux sans se douter une seule seconde que sa voiture est bourrée de drogue, de diamants, d'or et le plus grand diamant du monde, le fameux Yukun-Kun. Et pour être sûr que la voiture arrive bien à destination, le commanditaire Louis de Funès va suivre la voiture de quelques dizaines de mètres derrière sans jamais se faire repérer parce qu'ils se connaissent. Tout en ne sachant pas qu'un autre groupe de bandits a eu vent de l'affaire et va également suivre De Funès pour espérer lui subtiliser la cadillac sous son nez. Du coup on a un chat, Bourville, la souris, De Funès, et le chien, les bandits, et De Funès ne se doute pas que les bandits sont là, et Bourville ne se doute pas que De Funès est là. Ça amène des quiproquos dans tous les sens, forcément, ils vont devoir loger dans les mêmes hôtels, dans les mêmes campings, à quelques mètres l'un de l'autre sans jamais devoir se croiser, sinon tout est foutu, et il y aura des poursuites, il y aura des coups de feu, des cache-cache, du suspense, et même de la romance avec le côté fleur bleue de Bourville qui est si complémentaire de l'énergie de De Funès. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans la vidéo. Plus de 80 techniciens et acteurs seront du voyage, ainsi que 3 voitures, une Jaguar verte pour Saroyan, alias De Funès, une cadillac blanche pour Maréchal, alias Bourville, et une austine rouge pour les poursuivants. Bref, vert, blanc, rouge, le drapeau de l'Italie. Mais ça je suis sûr, vous l'aviez remarqué. Prenant comme base d'écriture un fait divers réel, l'histoire d'un animateur de télévision arrêté pour avoir passé en France 52 kg d'héroïne pure dans les ailes de sa voiture, la volonté numéro 1 de Gérard Houry, le réalisateur, était de constituer un nouveau duo comique de référence en pensant immédiatement à Louis de Funès et à Bourville. Ne nous fâchons pas. Je ne me suis jamais fâché. Avant j'avais eu une voiture qui n'était pas nouvelle, c'était ma première, alors je l'avais achetée à crédit. Et puis c'était une voiture très ancienne qui démarrait à la manivelle. Alors elle marchait très lentement, très lentement, puis je marchais comme ça avec ma petite bagnole, puis il y a un cycliste qui me dépasse. Il m'a dépassé tellement vite que j'ai cru que j'étais arrêté. Alors moi je suis descendu pour mettre en route, puis ma voiture m'a écrasé. Je ne me suis pas fâché. C'est pour me dire que... Pour me dire que... que je ne me fâche pas. Niveau budget, le tandem Bourville-de-Funès n'avait encore rien de prometteur. Gérard Houry devra donc renoncer à son propre salaire en contrepartie d'un pourcentage sur les éventuelles recettes du film. Autant vous dire qu'il va en sortir complètement gagnant. Bourville étant au sommet de sa carrière, et de Funès une star montante, Bourville percevra un cachet trois fois plus élevé, ce que de Funès juge tout à fait normal pour cette époque. Mais alors qu'on le presse de raccourcir la durée pour faire des économies, le producteur Robert Dorfman maintient un scénario tel quel pour un film durant 1h50, ce qui est inhabituellement long pour une comédie. Le budget du film, fixé à 3 millions de francs de l'époque, passera à 6 millions en cours de tournage suite à une météo pas très clémente amenant de nombreux problèmes techniques. Du jamais vu pour une simple comédie à l'époque, ce qui sera vivement critiqué dans le milieu. Contrairement à ce qui se fait pour les films comiques habituels de cette époque, le scénario est longuement travaillé par les deux auteurs, Gérard Houry et Marcel Julien. Les gags sont ainsi peaufinés durant un an d'écriture afin de livrer un scénario parfait et des situations que de Funès pourra pleinement exploiter. Hélas, cela ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Car figurez-vous que dès le premier jour du tournage, ou plus exactement la veille, la Jaguar verte qui occupe de Funès et ses deux hommes va disparaître, emmenée par un jeune, un fils de quelqu'un du tournage qui va complètement saccager la voiture qui sera inutilisable. Ce qui plombe les 15 premiers jours de tournage. Il faut donc la rapatrier en France pour réparation durant plusieurs semaines, ce qui chamboule le planning de tournage, chaque voiture étant associée à un acteur. Par conséquent, durant les 15 premiers jours, quasiment tous les plans, où au moins 80% d'entre eux sont concentrés sur le personnage de Bourville. Et là, Gérard Roury va commettre la bourde. Une projection test des rushs, à laquelle il habite Bourville et aussi de Funès, qui va réaliser avec sa femme, qui est aussi son agent, qui n'apparaît pas, ou très peu, dans le film. L'acteur panique alors, de Funès ayant en effet conscience qu'il allait se faire écraser par Bourville à l'écran si son rôle n'était pas plus développé et pourrait compromettre sa carrière. C'est en effet une chance pour les Funès à l'époque de jouer à armes égales avec Bourville, mais il réalise qu'il n'a pas assez de temps de présence à l'écran. Il va donc, durant la nuit, pointer avec sa femme le scénario du film avec des pastilles de couleurs et faire des diagrammes pour montrer qu'il n'y a aucune chance en l'état de pouvoir donner le change à Bourville avec aussi peu de situations. Par conséquent, de Funès va entreprendre durant 24 heures une grève de son jeu. Il va tourner, certes, mais en faisant le strict minimum, lire ses dialogues et basta, sans aucune émotion, le visage absolument lisse. Bref, c'est tout sauf de Funès. De Funès, ce qu'on va voir, c'est ses improvisations. Et il ne s'agit pas là d'un caprice de star, comme on pourrait le penser, parce que de Funès n'était pas encore une star. Il se trouve un tournant de sa vie professionnelle énorme. Ainsi d'ailleurs que mon père, puisque ce sont deux hommes, contrairement à Bourville, qui a eu une grande réussite très tôt dans sa vie professionnelle, qui sont des hommes qui ont entre 45 et 50 ans et qui ont bien ramé dans leur vie avant. Donc, ils se sont plutôt tous les deux sur le même, à peu près au même niveau, au niveau de la réussite, ou plutôt de la semi-réussite. Et là, mon père, au lieu de se braquer, lui se faire voir en disant, « T'as une chance folle de faire ce film, c'est un rôle magnifique, etc. » En fait, il rentre en sa chambre, il prend son scénario, et il écrit deux scènes supplémentaires pour Louis de Funès, qui sont des scènes muettes. La fameuse scène de la douche. Et une scène finalement coupée au montage avec Michel Morgan, actrice et épouse de l'époque de Gérard Roury. Il se dit juste que dans son premier grand film à grand budget, s'il se fait écraser par l'acteur vedette, on va se dire qu'il n'a rien d'une vedette. En un film, tout peut être joué. Il va donc s'en rendre compte très vite, et Gérard Roury va trouver la solution, lui va ajouter des scènes écrites entre deux scènes, histoire de meubler et histoire de lever du temps de jeu. Un soin tout particulier sera également apporté à la scène muette et en musique du garage, jusque-là à peine esquissée dans le scénario. Cette scène-là, elle a été dévoilée par Gérard Roury à Dauphinès dans une réunion de préparation de film à la lecture du scénario, où quelque part il y avait écrit, le personnage de lui répare la voiture de lui-même devant les deux garagistes. Point. Et Dauphinès va avoir l'idée de dire, mets-moi une musique entraînante. Ils vont mettre du coup le beau l'héros de Ravel, Dauphinès va demander un simple torchon, et il va mimer la scène, je vais pas tourner les serviettes, mais il va du coup carrément mimer la scène telle qu'elle le sera, en leur disant que justement, cette scène-là, ça pouvait être une scène complètement muette et complètement musicale, pour une espèce de scène hommage à Charlie Chaplin. Hormis les incidents de début de tournage évoqués précédemment, l'ambiance reste idyllique entre Beauville et Dauphinès, qui certes ont assez peu de scènes ensemble sur ce film, mais qui s'entendent parfaitement bien, n'hésitant pas à peaufiner d'autres gags entre deux prises, qu'ils se mettent à Gérard Roury, qui parfois l'acceptera, et parfois non. Mais Gérard Roury a surtout trouvé un duo ultra complémentaire, entre l'effervescence grondeuse volubille hystérique de Louis de Funès, et la placidité teintée d'un comique fleur bleu de Bourville, le duo était parfait. Mais à Paris, tout le milieu du cinéma ricane ou compatit, imaginant que le producteur Robert Dorfman, ne se sortira jamais de cette situation. A la sortie du film, le 24 mars 1965, les affaires du corneau démarrent normalement, sans plus. Belle fréquentation, certes, et critique favorable, mais survient un phénomène unique dans l'histoire du cinéma français, pendant quatre semaines consécutives, le nombre de spectateurs allant voir le film augmente grâce à un bouche-à-oreille extrêmement favorable. Tout simplement parce que les spectateurs de l'époque n'avaient pas l'habitude de voir des films de ce genre-là. Ce qu'on appelle un road movie, une super production, au service d'un duo d'acteurs comiques, et racontant une histoire particulièrement entraînante et originale. Vous avez besoin de toutes ces armes contre moi ? Au final, 11 700 000 personnes se déplaceront pour voir le film, ce qui n'était absolument pas attendu, et le corneau va confirmer le nouveau statut de star de De Funès, conforter celui de Bourville, et lancer pleinement la carrière de Gérard Rory dans sa carrière de réalisateur de films comiques. L'ère de Funès est née, tout comme cette nouvelle mode d'injecter des grosses sommes dans les comédies, qui à partir de là ne sera plus jamais un sous-genre, le corneau, bref, c'est tout ça à la fois. Ce film aura apporté énormément au cinéma français. Vous et moi ensemble, ici, c'est... C'est inespéré, quoi. C'est fou ce que je me sens bien. Oh non ! Fais attention, quoi ! Avant de passer à une mini-critique du film, parce qu'honnêtement, il n'y a tellement rien à dire sur le corneau, tellement c'est parfait, place à quelques anecdotes de tournage supplémentaires. C'est parti ! J'ai toujours mon d'ampoule ! Lors de la prise de la voiture par Bourville sur le port de Naples, l'acteur a fait une fausse manipulation et part en marche arrière, manquant de couler dans le port avec la voiture. La réaction de Bourville à ce moment-là est donc pleinement authentique, il a eu la peur de sa vie. La fameuse scène de la 2 chevaux, la plus connue du film, a été tournée en dernier, en décembre 1964 dans Paris. Ce plan est particulièrement complexe, la 2 chevaux étant rassemblée avec 250 boulons explosifs et ne laissera donc pas la place à une seconde prise. Tout devait être parfait dès la première. Pourtant, les deux acteurs vont improviser. D'abord de Funès, qui va sortir de la voiture, de sa grosse Rolls, et qui va dire « Qu'est-ce qu'il y a ? » Le truc n'était absolument pas prévu. Et Bourville, qui va sortir son fameux « Elle va marcher beaucoup moins bien forcément ». Ces deux phrases-là n'étaient pas prévues, parce qu'au départ, on devait casser la voiture, faire « Oh là là ! » et passer à autre chose. Il ne fallait vraiment pas se foirer. Lors de la scène de la douche, Louis de Funès a joué à côté du catcheur célèbre à l'époque, Robert Duranton. Et c'est ce même Robert Duranton qui tournera plus tard dans Rabi Jacob dans le rôle du vigile de l'aéroport. On a fait le plein d'anecdotes, maintenant voici mon avis rapide sur le film. Déjà, rien que le générique d'entrée me met le smile à chaque fois. Non seulement parce qu'on a une belle carte postale de Paris, comme on aura une belle carte postale de Rome ou de Naples, mais en plus, le générique est signé Georges Delerue, un super compositeur de films français de l'époque, dont les musiques que j'ai préférées sont vraiment celles qu'on trouve dans Tendre Poulet en 77 avec Philippe De Broca. Ça, c'est le premier choc. C'est curieux. Le deuxième, Antoine, j'ai quelque chose à vous avouer. c'est quand ce vieil anarchiste de Philippe Noiret tombe amoureux d'une Annie Girardot un peu flique. Antoine, allez descendez. Je ne sortirai qu'avec mes amis. Si la mayonnaise prendra entre ces deux-là, Tendre Poulet de Philippe De Broca, lundi à 20h55, c'est rareté. Dont je parlerai forcément un jour, Tendre Poulet, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une comédie aussi, moins connue que les films à un coup de Funès, mais on en parlera un jour pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, croyez-moi, ça vaut le détour. Ce que j'aime dans le coréor, également, c'est que de Funès joue à un gangster. Comme il jouera, dont s'allustre, un vrai salopard dans la folie des grandeurs. Mais il a beau jouer à un gangster avec des armes qui peut tuer des gens à tout moment et qui va utiliser pour vivre la CF1 personnelle, le talent de De Funès fait qu'on ne prend pas sa voyant en grippe. On est même préoccupé, tout autant que lui, lorsqu'on voit que la voiture perd peu à peu son chargement. la batterie avec les diamants, la chenouf dans les ailes, l'or dans les pare-chocs. A chaque fois que Bourville, sans le savoir, fait perdre de la cargaison à la voiture, on plaint le pauvre sarrognant qui pourtant est un salaud. Mais on l'aime bien. Et c'est tout à fait ce que De Funès fait avec son personnage, même si ici, on n'en est qu'à ses débuts. Ça lui permet donc à la fois d'être attachant tout en étant un vrai salopard, ça lui permet de jouer encore le fort avec les faibles. avec ses deux hommes et le faible avec les forts quand il est avec le commissaire. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour donner du 100% de Funès avec la sincérité touchante de Bourville qui, par plusieurs fois, est vraiment très attendrissant, parfois même pitoyable, enfin en tout cas, il fait souvent de la peine. notamment avec Gina, la sublime italienne à qui il dit adieu d'une façon tout à fait bouleversante. À chaque fois, je vous oublie. Il faut que j'arrête de faire ça. Aïe ! Attention, il a peut-être son rasoir. Adieu Gina, vous serez pour moi un bien joli souvenir d'Italie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ciao, Antoine. Du coup, toutes les scènes fonctionnent bien. Les scènes dans l'hôtel où Bourville est observé par De Funès et De Funès est observé par les bandits. En fait, c'est vraiment le chat et la souris. Le chat n'a pas vu le chien qui est derrière. Chacun, en fait, se fait tromper par un autre et personne ne s'en rend compte. Et c'est infini comme possibilité. Ma scène préférée, c'est dans le garage. Quand De Funès était en train d'examiner la voiture et que Bourville arrive et que c'était absolument pas prévu et que du coup, il monte la voiture au plafond avec l'espèce de machine qui souviève la voiture et que De Funès lui tend son échelle pour qu'il descende et au moment où il se met sur l'échelle Bourville, la voiture redescend et retenez la voiture. La seule scène qui pour moi est bâclée, le mot s'est bâclée dans le film, c'est la scène de fin. Alors pas la toute fin où De Funès et Bourville se retrouvent à l'arrière de la voiture un peu contraint et forcé, mais la scène juste avant où en gros, t'as Bourville et ses copains gendarmes qui arrivent et les flics qui arrivent avec leur chargement qui se télescopent en plein Bordeaux et qui se retrouvent tous au même endroit pour le dénouement du film. C'est un peu facile. Ça se voyait vraiment qu'on se disait mais comment est-ce qu'on peut finir ce film-là ? Ça fait déjà 1h50 qu'on y est, il faut qu'on arrête sans qu'on ait des aventures dans Bordeaux parce qu'il n'y avait pas le temps. Ça fait un peu expédié mais bon, après 1h45 de bonheur et surtout avec la sublime cette finale qui montre la réelle complicité de ces deux acteurs où on pardonne ces 2-3 minutes d'égarement. J'ai fait mon top 10 des films de Lui de Funès que je vous invite à regarder ici si vous ne l'aviez pas vu et vous verrez que Le Corneau y est très très bien placé. C'est pas mon préféré de Funès mais il est dans le top 10 il n'y a aucun doute là-dessus. Je le préfère même à La Grande Madrouille film dont nous parlerons une prochaine fois. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager sur vos réseaux sociaux à me mettre un petit smiley un petit commentaire sympa en dessous de la vidéo pour que la vidéo soit référencée sur YouTube parce qu'il faut faire tout ça à la fois pour que YouTube te mette un minimum en avant. Je vous en remercie apparemment on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Funès et sur bien d'autres sujets à l'avenir donc restez connectés. D'ici là en tout cas prenez soin de vous Ciao !